bonjour bonsoir bonjour bonsoir j'enregistre le samedi soir pour une vidéo mise en ligne le dimanche à minuit le dimanche matin je sors d'un repas m'excuse rien je ne mange un burger alors chez burger king j'ai que tout le monde s'en fout j'ai commandé un barbecue lover et j'ai eu un chicken bacon tout va bien tout est normal comme d'habitude alors aujourd'hui on va parler comics évidemment parce qu'il ya eu pas mal de belles sorties cette semaine donc on va revenir là dessus franchement j'ai eu j'ai eu masse de trucs qui sont sortis cette semaine j'ai eu beaucoup de trucs à ranger j'ai j'ai rencontré des abonnés qui sont passés me voir merci tu te reconnaîtra goldo et puis puis voilà donc il ya eu pas mal de belles sorties je voulais en parler cette semaine je vous ai fait une vidéo sur les panini big news jeudi partie 1 la partie 2 arrivera mardi et s'il doit y avoir une partie 3 ce sera jeudi mais la fin arrive ne vous inquiétez pas tout va bien se passer alors déjà je vais remercier mon camarade julien qui m'a envoyé par surprise margot me dit tu as reçu un courrier à ton nom et un ton adresse je fais what j'ai rien commandé elle m'envoie une photo cd comics j'ai fait ok et jeudi est ce qu'il ya un mot à me dit oui tu n'aurais pas pu commencer par ça en fait où julien me disait qu'il avait fait du tri chez lui qui m'avait envoyé des trucs et ben merci à lui parce que c'est cool c'est prodigy voilà qui m'a envoyé dans ses variants de cover par rafael à bulkerk à bulkerk qui je sais pas trop comment vous vous dites donc c'est trois fois le tome 1 mais c'est trois variants de cover qui je sais pas si je vais réussir à montrer les trois d'un coup mais bon je vais vous montrer déjà c'est de la voix qui se réunissent comme ça voilà est également celle ci voilà comme ça donc un triptyque bah c'est cool franchement les coureurs super classe donc vous voyez sur on voit prodigy on va les personnages de magic order on voit tout tout le millard vers dessiné par rafael à bulkerk donc c'est vraiment cool merci à toi julien franchement c'est alors évidemment je les ai en vo j'ai du trait de paperback là dessus mais ces variants de cover là hyper classe merci beaucoup merci vraiment c'est cool et vu qu'on parle de marc millard cette transition je ne sais pas si vous avez vu la série netflix l'élu tiré librement adapté de chosen c'était le premier titre américain avant que ça change de nom et ça s'appelle american jesus american jesus mais là du coup ils ont changé de nouveau le nom parce que comme ça ne se passe plus du tout aux états unis américain jesus ça marchait plus donc du coup ils ont sont revenus à l'élu chosen la série s'appelle l'élu en vf et que dire j'irai pas plus loin que le premier épisode en fait donc c'est bien américain jesus il ya trois volumes assez assez fins assez fins ça c'est pour la première version française qui était sorti sorti chez angle comics qui n'existe plus c'est vraiment bien c'est trois trois fois trois épisodes un trait de paperback c'est trois épisodes le comics démarrer donc c'est l'histoire d'un enfant qui va survivre à un crash de ce mire mort qui lui tombe dessus et en fait il aura aucune égratignure et tout le monde va penser qu'effectivement c'est la réincarnation du christ etc mais il y aura des subtilités donc en trois pages le camion tombe là pas de problème dans l'épisode à la télé pour voir cette scène il faut une heure une heure une heure où on voit les mecs en train de faire les faux goonies à se balader ils ont des problèmes dans un parc d'attractions on voit qu'ils sont copains sont pas copains et sans mort d'une fille sont pas mort d'une fille bref pendant une heure je me suis fait chier avant que ce putain de camion tombe le camion tombe générique et je me suis dit j'ai pas envie de me retaper une heure l'épisode 2 avant qu'ils sortent de l'hôpital pour que les mecs se disent il ya aucune gratinure fait chier j'ai arrêté la série pourtant a priori elle fonctionne bien parce que elle serait deuxième ou troisième au mondial marc millard ont fait des caisses sur instagram pour dire c'est on est super content il peut être content effectivement mais non 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 moi le comics le matériel d'origine est vraiment bien l'adaptation en plus à l'épisode le premier épisode je sais pas c'est moi qui ai fait une connerie mais il était en quatre tiers c'était oui ou pas je sais pas ils avaient peut-être pas les moyens je sais pas bref je sais pas ce que vous en avez pensé de ce l'élu sur netflix bah dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires j'ai largement préféré regarder ahsoka cette semaine de star wars par contre moi qui n'ai pas regardé le dessin animé star wars rebelles parce que je trouvais ça un peu trop kids c'est peut-être pas le cas il faut dire que star wars clone wars m'avait un peu calmé aussi parce que j'ai vite trop fin j'aimais bien mais il ya un moment dans il ya une saison où j'ai lâché parce que je trouvais je commençais à trouver ça chiant et long et et du coup j'ai pas voulu me lancer sur rebelles parce que je crois que le style graphique faisait encore plus qu'ils et en fait le problème d'asoka c'est que c'est la suite directe avec même une scène qui est copié collé de la dernière scène de rebelles si j'ai bien compris on va peut-être faire que je me mette à regarder rebelles un jour mais même sans ayant vu rebelles j'ai apprécié ce que j'ai vu sur asoka parce qu'il ya des sabres laser parce qu'il ya des combats spatiaux parce que voilà les personnages sont charismatique vraiment c'était cool donc là les deux premiers épisodes sont disponibles là je me suis vraiment régalé alors tout à l'heure je parlais de marc millard j'ai reçu sa ambassadeurs qui boute quand même la modique somme de 19 dollars 99 donc que j'ai payé à peu près 19 euros 99 parce qu'en ce moment le dollar est au prix de l'euro ambassadeurs avec donc marc millard scénario franco et qui travis charrest et oui travis charrest qui nous avait enchanté sur wildcats x-men et wildcats aussi tout ou olivier coappelle matteo buffanini matteo scalera carl kerch je sais pas comment le prononce et du coup c'est cool de revoir du travis charrest en page intérieure et pas juste sur parfois des covers et encore ça faisait un moment donc je suis content de le revoir en plus de ça il ya aussi du coup appel dedans enfin vraiment ambassadeur sert plutôt cool je l'ai pas encore lu je pense que j'en ferai peut-être une vidéo dédiée à un moment que je me penche dessus donc a priori c'est dans le monde entier on choisit des gens qui vont à mériter les pouvoirs si j'ai bien compris l'histoire mais ça fait partie donc du millard verse qui est en train de se développer depuis depuis quelques quelques séries notamment des mésis reloaded king of spies the big game enfin big game ça va réunir tous les personnages de marc millard et du coup bah je vais me plonger dessus dès que j'aurai un peu de temps j'ai reçu ça également pour la vo alors ça je suis complètement passé à côté qu'on s'est sorti c'est en 2021 post americana c'est du steve's cross qui m'avait enchanté sur maestros chez i comics et je pense que quand j'ai vu passer l'annonce j'ai dû me dire ça sortira chez 4 chez j'ai dit i comics c'est que i comics un peu 404 et j'ai dû me dire ça va sortir c'est i comics je vais pas l'acheter en vo et finalement ça sort pas chez i comics et aucune annonce dessus i comics j'ai l'impression que là ça se résume beaucoup à tortue ninja j'ai d'ailleurs un client qui est passé aujourd'hui pour me dire j'hésite à prendre la nouvelle série tortue ninja parce qu'ils m'ont enflé sur la série précédente maintenant qu'ils sortent les intégrales avec des idis c'est un son de que j'entends beaucoup et que je peux comprendre vraiment donc j'avais hésité à le prendre et puis là j'avais complètement oublié son existence steve's cross a repartagé des pages de maestros et de ça de post americana et du coup je me suis dit vas-y fonce en plus de ça il ya sept épisodes dedans pour 16 dollars 99 franchement que ça va cet épisode à ce prix là je sais pas ni vous auriez payé 24 balles chez i comics aussi vous auriez sans doute payer beaucoup plus cher parce que en ce moment les prix sont à la hausse même chez vos éditeurs indépendants donc je le feuillette mais moi je vois des trucs pas de feu comme du coup ça me plaît quoi ça me plaît pareil je pense que si ça me plaît vraiment j'en ferai peut-être une vidéo dédiée parce que vraiment j'avais adoré maestros et le nouveau style graphique parce que moi je connais c'est steve's cross de l'époque x-man quand c'était le clone de câbles qui était là donc c'est quoi ce faux volverine avec un bras l'adminqué donc je suis curieux de le lire et j'en parlerai sans doute à ce moment là donc ça date quand même de 2001 peu de chances de le voir en vf malheureusement et pour l'avait pour la vo je vais terminer avec jaufix six que j'ai reçu cette semaine je vous avais dit j'avais lu cette catastrophe qui était qui était planète hulk world breaker briseur de monde bon là j'ai pris joc fixit qui est aussi un autre une autre version de luc mais plus ancienne là c'est scénarisé par peter david donc j'ai un peu plus confiance mais bon on verra a priori d'après d'après j'ai des rubriques de g c'est pas non plus complètement fou donc bon mais je l'ai pris et ça c'est pour combien 17,99$ finalement les prix panini se rapproche de plus en plus du prix de la vo ou alors le prix de la vo se rapproche de plus en plus du prix panini faut dire qu'avant la vo le dollar était beaucoup moins cher donc un 17,99$ vous payez 15 balles maintenant 17,89$ vous payez 17 euros voilà voilà alors au niveau des sorties au niveau des sorties au niveau des sorties qu'est ce qu'on a eu cette semaine on a eu super run chronicles le nouveau top je voulais déjà présenté parce que je l'ai reçu un petit peu en avance hop là si ça ça vous donne pas envie franchement je sais pas ce qu'il vous faut c'est du john burn c'est hyper cool il est à 35 balles le prochain tome sortira en décembre début décembre juste avant mon anniversaire je crois et une temporalité qui va pas du tout vous aider et le prochain sera à 39 euros voilà on peut me plaindre je l'ai reçu gratos donc voilà donc il ya eu ça il ya ça qui est sorti que je vous recommande chez urban il ya planète lazarus numéro 2 qui est sorti et sur la vidéo dédiée sur planète lazarus je vous avais dit une connerie m'avait repris dans les commentaires et merci de me l'avoir précisé parce que sinon je l'aurais même pas emprunté celui là c'est un emprunt le batman and robin batman versus robin le numéro 5 il est bien dans celui là il ya une vraie fin il ya une vraie fin normalement donc là je vais le lire je me demande si je vais pas lire vu cet épisode tellement tout le reste m'avait saoulé on verra donc là le numéro 2 est sorti je crois que c'est quand même 35 balles en tout cas le tome 1 moi je le recommandais pas donc je vais pas plus vous recommander le tome 2 à moins d'une dame gros twist scénaristique qui change tout le truc donc il ya eu ça chez urban il ya eu aussi la nouvelle vague nomad donc moi j'ai pris le crisis parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas dans ma collection qui est proposée à 9 euros 90 mais vous avez également batman tortu ninja à 5 euros 90 qui est très très fin un celui ci mais qui marche plutôt bien depuis que c'est sorti là vendredi donc moi hier au moment j'enregistre celui que j'ai le plus vendu c'est effectivement un batman tortu ninja et ensuite c'est le justice league numéro 3 c'est numéro 3 je crois sur 6 alors quelqu'un me disait est ce que tu as des annonces dans les commentaires pardon je vais crever est ce que tu as des annonces sur la prochaine vague nomad est ce qu'il en aura vraiment une oui il y en aura une forcément parce que j'y est là c'est bien précisé derrière dj et justice league si bien précisé derrière volume 3 enfin une intégrale en six tomes donc il y aura six tomes dessus tout comme y le dernier homme on est arrivé au quatrième tome sur cinq précise derrière 15 fables on est su au cinquième tome sur 10 donc autant vous dire qu'ils vont en avoir une paire encore de vague derrière on a transmettre numéro 5 là par contre c'est le dernier tome on a blackest night numéro 2 que je vous recommande pas trop parce que c'est vraiment ancré dans dans du dans le green lantern du job johns donc ça va peu d'un père est d'intérêt pour de lire que blackest night on a le crisis donc là que je vous ai présenté ici mais qui peut parfois être un peu confus par rapport à la taille des planches avec avec tout ce qui est écrit dessus et on a batman à mer victoire qui est donc la suite de longues halloween que je vous recommande également et il ya aussi punk rock jesus que punk rock jesus que je n'ai toujours pas acheter j'hésite à l'acheter je sais pas tiens m'a dit que moi dans les commentaires je suis toujours passé à côté là franchement il est proposé à 5,90 j'hésite beaucoup il est en noir et blanc entièrement en noir et blanc dites moi dans les commentaires si je vous l'achete ou pas décidez pour moi voilà je suis pas à 5,90 près décidez pour moi est ce que je dois acheter punk rock jesus jesus et si je l'achète et que j'en parle et que j'ai pas aimé je vous envoie la facture parce que c'est ce que vous me donnez dans les commentaires je te préviens si je conseille un truc que tu dis que c'est trop bien et que j'achète et que j'aime pas je t'envoie la facture ouais bah moi aussi dans les deux sens donc dites moi si je veux acheter punk rock jesus de sean gordon murphy ça c'est tout ce que j'ai retenu sur sur urban bon je sais pas ni il ya eu des trucs qui valent pas le coup il ya eu des trucs chez les indépendants chez comics initiative il ya eu freebooters et young gods de barry windsor smith à 26 euros le tome chacun l'édition les hyper quali vraiment j'ai hésité longtemps mais je me suis dit ouais ça fait 52 balles pour les deux je là je vais faire l'impasse parce que clairement que je commence à surveiller un peu mes achats vu que le dollar a augmenté et que ma vo coûte bientôt aussi cher que la bf faut que je fasse un peu gaffe donc là du coup je ne les ai pas pris mais si vous avez aimé le travail de winston smith sur monstre sorti chez dès le cours ou sur l'armu x l'incroyable armu x que je recommande tout le temps chez marvel vous pouvez tenter freebooters et young gods disponibles chez comics initiative d'autant que c'est imprimé en france la qualité d'édition elle est impeccable il ya des bonus dedans de l'éditorial enfin bref c'est impeccable chez comics initiative franchement en général il n'y a pas il n'y a pas tellement à à reprocher sur leurs éditions ah oui c'est pas ni je vous ai je vous ai dit il ya un truc qui est sorti où il ya un truc j'en parle après bonjour pas alors sinon il ya eu ça qui est sorti également chez chez j'allais dire vaisse-t-on pas du tout j'ai maestro il ya eu du power rangers cette semaine et puis du transformers petit poney non il ya eu ça qui est sorti cyber force le tome 2 donc là c'est vraiment le début de la mini série avec le crossover killer instinct et des épisodes de wild cats alors tout le monde on se demandait comment ils allaient faire à ce qu'ils allaient mettre les les pages en plusieurs volets et bien oui ils l'ont fait alors certes c'est un format un peu plus petit chez réflexion clé que les éditions classique de comics ces formats un peu plus petit mais l'ont fait et donc les épisodes de wild cats sont dedans parce que c'est vrai que comme wild cats sort à la fin de l'année avec aussi les épisodes de cyber force a priori dedans enfin à priori c'est même quasiment sûr c'est même sûr pardon c'est sûr j'en avais parlé avec françois ercoué ils seront bien dedans donc cyber force on se demandait si ça l'aide dedans vu que effectivement où l4 ça appartient à dc enfin c'était du white tom ça qui appartient à dc et dc c'est urbain qui édite eh bien les épisodes sont aussi dedans donc à l'intérieur vous avez je les noter en plus un jeu noté il ya cyber force 1 à 3 l'épisode 1,3 cyber force et wild cats 5 à 7 5 6 7 pour faire le crosser killer instinct franchement c'est hyper cool c'est vraiment les années 90 comme moi les appréciés vous pouvez foncer c'est vraiment bien qu'est ce que j'avais noté d'autres oui alors du coup je vous disais il ya un truc qui est sorti chez chez panini cette semaine un énorme volume à 130 balles que je vous déconseille complètement qui s'appelle king in black alors non pas que ce soit mauvais king in black même plutôt sympa comme event mais sur le truc c'est deux énormes volumes qui font à peu près ça en taille j'en ai porté deux le truc hyper lourd donc ça fait à peu près ça en taille d'intéressant dedans il ya king in black et les épisodes de venom donc ça fait ça sur ça si vous prenez une capture de cette vidéo je vais avoir bien l'air con donc ça vaut pas le coup ça vaut pas les 130 balles si vous êtes complétiste maladif ok mais 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 clairement non 130 130 euros pour ça 100 ou 120 euros enfin c'est ça les vaut pas ça les vaut clairement pas à côté de ça donc donc panini a sorti ce king in black en édition absolue de machin tout par contre david's rain que je vous avais présenté comme ça en trade paperback américain et qui donc sera disponible dans les deux luxe de la nouvelle de la série d'ardeville d'arski et pas du tout en 100% sachez que et là accrochez vous bien panini italy sort au mois d'octobre je crois que c'est fin octobre david's rain en version italienne avec juste les épisodes de david's rain comme ils sont dans le trade paperback américain pour 26 euros 208 pages voilà 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 et panini france est ce qu'il y a un pilote chez panini on ne sait pas en tout cas s'il ya un pilote il doit être sacrément bourré alors est ce que c'était tout ce dont je voulais vous parler non on peut parler un petit peu manga ouais allez on va parler un petit peu manga j'ai l'impression d'oublier un truc mais non je crois que c'est bon je crois que c'est donc à parler un petit peu manga cette semaine le dernier le troisième et dernier tome d'ayashimon qui a priori finit très connement le 7e tome de dan 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 qui est toujours une excellente série mon gros coup de coeur de l'année dernière qui se confirme de numéro en numéro c'est vraiment très très bien dragon ball super le numéro 20 l'art qui commençait à traîner un petit peu avec gaz et lec et compagnie enfin edf gdf quoi ça y est c'est terminé ça se termine même plutôt bien et il ya un nouvel arc qui se lance qui fait vraiment penser au début de l'arc goût donc avec avec grette saiamen le tome 36 de dragon ball tout court avec deux super héros qui débarque deux super héros et ça fait un peu penser bon on les voilà derrière c'est trunks et gothen et il ya il ya des espèces de fantômes aussi ça peut faire penser à koa et il ya un personnage qu'on voit apparaître là dedans qu'on voit apparaître aussi dans les films dragon ball super super héros l'anime comics vient de sortir également cette semaine en général les animés comics je les prends pas mais là comme c'est canon c'est scénarisé par akira toriyama donc là je l'ai acheté j'aime bien voir des versions papier en fait des récits qui sont comme voilà et c'est à peu près tout pour le manga si ce n'est que où est ce que j'ai mis si ce n'est que si vous achetez cette semaine et dans la limite des stocks disponibles un tome de l'excellentissime yu yuakusho qui est malheureusement disponible dans la merdissime star édition qui est disponible que là dedans édité chez kana ou un tome et pas et un ou un tome c'est l'un ou l'autre de hunter hunter vous pouvez repartir avec cette sérigraphie là avec ce ce tiré à part cet ex libris vous l'appelez comme vous voulez ce shikishi je ne sais même plus comment ça s'appelle inédit avec le personnage de gon dans hunter 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 x hunter et le personnage de toga chi de toga chi de yusuke toga chi c'est l'auteur de yusuke dans yu yuakusho que j'adore toujours c'est proposé par kana voilà voilà c'est tout pour moi aujourd'hui me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée excellente lecture on va se retrouver l'un mardi pour parler de la suite des panines big news et puis jeudi si jamais il faut encore un épisode sur les panines big news je continuerai sinon ce sera peut-être un des trucs que je vous ai présenté aujourd'hui que j'aurai lu entre temps voilà à bientôt ciao